de la RDC. De Lumumba à Senbue en passant par 30 juin, le cortège du chef de l'État n'a fait qu'à tirer du monde avant d'atteindre la place Kintambo Magasin où une autre foule s'est constituée pour saluer son passage. Des tribunes en tribune, la République démocratique du Congo conforte chaque jour davantage sa présence sur la scène internationale et améliore un peu plus son image de marque en compatibilité avec son potentiel grâce au leadership de son président, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. La deuxième édition de la foire intra-africaine se tiendra le mois prochain en Afrique du Sud. Parmi le pays participant, la République démocratique du Congo figure. Le ministre du Commerce extérieur Jean-Lycien Boussa appelle à ce sujet les opérateurs économiques désirés d'exposer leurs produits à contacter son cabinet de travail. Lopez Kakouba pour le commentaire. Le ministre du Commerce extérieur Jean-Lycien Boussa rappelle les opérateurs économiques que la République démocratique du Congo participera à la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine qui aura lieu du 15 au 21 novembre 2021 à Durban en Afrique du Sud. Cette manifestation initiée par Afrique Simbank en collaboration avec l'Union africaine offre une plateforme pour les échanges d'informations commerciales et d'investissements sur les différents marchés et constitue une opportunité pour tous les pays membres de présenter leurs produits pour lesquels ils ont des avantages comparatifs. Le ministre du Commerce extérieur a signifié que cette manifestation est le résultat majeur de la ratification de l'accord sur la zone de libre-échange continental africain ZLECAF signé le 21 mars 2021 à Kigali et ratifié par la loi numéro 21 bar 002 du 14 avril 2021 par la RDC. Le but final étant de développer et d'intensifier les commerces intra-africains qui à ce jour ne représente que 16% des échanges. En vue d'optimiser la participation de la RDC, un certain nombre de produits fabrication RDC seront sélectionnés suivant les critères bien définis avant d'être exposés lors de cette foire. Les ministres du Commerce extérieur font un appel aux opérateurs économiques et entrepreneurs désirés de faire connaître leurs produits, de bien vouloir contacter son cabinet de travail ou l'Agence nationale des promotions des exportations à NAPEX. Après avoir présenté son projet d'installation de l'usine de drones civils en RDC, la société américaine Volancy, spécialisée dans l'assemblage et la commercialisation de drones, a finalement signé un mémorandum d'entente avec le gouvernement congolais. C'est le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, qui était l'interlocuteur de Will Ropéz. La signature du protocole d'accord entre le gouvernement congolais, représenté par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Karongia, et la société américaine Volancy, spécialisée dans le drone civil. Cette firme américaine a été représentée par son chef, Will Ropper, un ancien du Pentagone, accompagné du compatriote Mutomo Dikembi. A travers cette signature, Volancy renforce son souhait de venir installer ses usines de montage de drones commerciaux dont la capitale congolaise a déclaré le PDG de cette entreprise américaine. On va commencer les opérations bientôt, plus tôt possible. Et la deuxième étape, c'est amener ces opérations directement au Congo. C'est qu'ils vont commencer la recherche d'établissement des opérations aux Etats-Unis. Et dès que tout marche bien, directement, on amène ça au pays que le gouvernement peut venir regarder. Et on commence. Occasion pour le ministre de l'Industrie de signifier à ses investisseurs américains que la RDC constitue un potentiel important pour les affaires. Nous demanderions d'être également nos ambassadeurs pour convaincre d'autres firmes américaines de venir au Congo. 60% de notre population a moins de 30 ans. C'est un potentiel démographique important pour les affaires. Vraiment, le marché congolais est ouvert aux Américains. Et c'est ça la volonté du président de la République. Plusieurs domaines sont concernés par ce projet, dont la santé avec les transports de médicaments et les mines. Un groupe d'investisseurs turcs désireux d'investir dans la réhabilitation des infrastructures portuaires sont au Congo central. Ils ont rencontré le gouverneur Justin Lumba pour présenter ce projet. Reportage. Quelques semaines après le passage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au Qatar, où il a pris langue avec plusieurs investisseurs, ce voyage produit déjà des effets. C'est le cas de cette délégation composée des responsables de l'Africaine Union Financial Service, à UFS en sigle, la SETP et les investisseurs turcs, qui souhaitent travailler dans la modernisation des infrastructures portuaires. Ils l'ont fait savoir au gouverneur intérimaire Justin Lumba Makoso au cours de cette audience, le raccordé ce jeudi 4 novembre 2021. La délégation turque, qui est venue répondre à l'appel du chef de l'État et surtout à l'appel des Congolais, où le grand port de Matadi a été réhabilité complètement et envisagé la construction du port en eau profonde de Bananas. Nous sommes venus ici avec une forte délégation. Pour deux grands projets, nous allons faire une étude de faisabilité. Le premier est la réhabilitation des ports existants et le deuxième projet, c'est la construction d'un nouveau port. Nous sommes dans une zone pratiquement décisive par rapport aux enjeux qui sont de l'heure. La concurrence est là et nous n'avons pas voulu croiser les bras. Je crois que leur présence est la bienvenue. Nous sommes venus ensemble pour voir les possibilités de voir comment moderniser le port de Matadi, celui de Beaumont. Comme nous avons aussi l'intention de voir comment construire un port en eau profonde, c'est-à-dire que nous devons voir dans quelle optique nous pouvons nous insérer dans ces circuits-là pour que demain, Matadi, ils changent de visage et le port de Beaumont également. Parce que nous sommes toutes, même s'il y a des ports en eau profonde, soyez rassurés que l'activité va continuer par rapport aux transports. A Lubumbashi, la route Kipushi-Lubumbashi est de nouveau renouée grâce à la réhabilitation par de grands travaux initiés par le gouvernement provincial. Les têtes d'érosion qui avaient jadis coupé cette route appartiennent au passé. Reportage. Les érosions avaient atteint jusqu'à 1200 mètres, menaçant quelques 300 maisons du quartier Kisanga, sous la route Kipushi, dans la commune annexe. Conquétisant la vision du chef d'état, Félix Tshisekedi, le gouverneur du Okatanga, Jacques Aboulakatoué, avaient alors initié les travaux de grande envergure. Une section hydraulique de 4 fois 2 mètres, des talus, des escaliers d'accès et des glisseurs ont été construits à cet endroit. Pour s'y rassurer de la qualité des travaux effectués, le ministre provincial des infrastructures s'est rendu sur place. Miguel Katem Kachal a fait le tour du chantier. Il n'a pas manqué d'appeler les habitants de Kisanga à s'approprier ces travaux. Ces habitants sont particulièrement réjouis de l'action posée par le gouvernement Kiyaboula. Nous disons merci à Wandani pour ce qu'il vient de réaliser pour nous. Personnellement, je l'aime et apprécie beaucoup. Nous remercions le gouverneur pour son acte, car nous étions vraiment désespérés. Pour le patron des infrastructures d'Aleokatanga, Miguel Katem Kachal, le pire a été évité. Sur l'initiative du gouverneur des provinces, nous avons député les travaux. Nous avons aussi sauvé la sous-station de la régie des eaux, qui était en train d'alimenter tous les quartiers golf et tous les quartiers Kisanga. Nous travaillons sur la vision du chef de l'État, qui est de mettre le peuple au centre de tout. Les erosions de Kisanga appartiennent désormais au passé, et la vision de Félix Tshisekedi a été ici matérialisée par le gouvernement Okatanga, qui dirige Jekaboula Katwe. Un conflit des terres a causé la mort de quatre personnes et d'un blessé. À cela s'ajoutent des cases incendies et de maisons saccagées. À Benguele, nous sommes dans un quartier de la ville de Beni, au nord Kivu. Le maire, c'est les détails du maire de Beni, qui a fait une descente sur les lieux du drame. Après un conflit terrier qui a coûté la vie à quatre personnes et un blessé à côté des cases incendies et maisons saccagées dans un quartier de la ville de Beni, rurale appelée Benengoulet, le commissaire supérieur principal, Narcisse Mouteba Kachale, président du comité Irbet de sécurité et maire de la ville, a effectué une descente sur les lieux du drame pour s'acquérir de la situation réelle. Accompagné du commandant de la ville et celui de la défense ville, le maire policier a piqué un constat amer, vu que la partie perdante au conflit s'est caractérisée par la barbarie que l'autorité urbaine qualifie d'inacceptable. Ainsi, il appelle sa population au calme et de faire confiance à la justice. Nous sommes venus s'intégrer de la situation, voire palper la situation qui s'est passée ici dans ce quartier où il y a eu attaque des hommes non autrement identifiés qui a causé un mort d'homme. Il y a eu quatre personnes qui ont été tuées ici. On parle de conflit. Il y a la famille ici qui a été chassée et tuée. Ils ont gagné les procès. On leur a attribué les terrains à un conflit ici. Mais l'autre partie, ces voyants perdants, ils ont cherché comment réagir d'une façon barbare et inacceptable. Que la population soit calme, nous nous faisons foi et nous avons confiance à notre justice. En justice, les personnels de la Cour d'appel de la Provence du Congo sont appelés à s'impliquer dans la préservation de valeurs essentielles de la société. Cet appel est du procureur des sept cours. Benza Loussala s'est exprimé à la rentrée judiciaire de la Provence le 3 novembre dernier. Félix Zaloumétidandou pour le reportage. Députés provinciaux, membres du comité de sécurité, magistrats et invités d'honneur ont rehaussé de leur présence la rentrée judiciaire à la Cour d'appel du Congo. Son procureur, Benza Loussala, a d'entrée déjà invité le personnel de son ressort à s'impliquer dans la préservation de valeurs essentielles de la société. Valeurs, explique-t-il, qui constituent un moyen de lutte contre l'impunité et les antivaleurs qui gangrènent le pays, notamment la corruption, le détournement des déniens publics et le trafic d'influence. Aussi a-t-il interpellé le magistrat du ministère public d'éviter de transformer leur cabinet en dépôt d'actes judiciaires sans en faire usage. Il existe des injustices à double vitesse. L'une pour les faibles, faibles entre guillemets, et l'autre pour les puissants, puissants entre guillemets. Ce qui n'est évidemment pas vrai. Le premier président de la Cour d'appel du Congo, Bekanga Ilunga, a déploré plutôt le phénomène criminel d'attaque et de mise à mort des vies humaines dans des ouvrages inachévés, pratiques dont les auteurs n'échappent guère à la justice. Il a par ailleurs marqué une distinction de la catégorie des personnes protégées par l'immunité, inattaquables par la justice, en raison de leurs fonctions, statuts et grades. Celles-ci ne peuvent être en aucun cas traduites devant la Cour d'appel. Restons toujours dans les mêmes secteurs, mais cette fois-ci ici à Kinshasa, avec le procès Chebeya. Le renseignant général Djadjidja et le lieutenant Bokungu ont donné leur version de fait sur la présence de corps sans vie dans une concession à Mitendi. La Cour a décidé une descente le mercredi prochain sur le site de Mitendi pour une vérification scientifique. Chebeya, à la haute cour militaire, le procès se poursuivit avec l'audition des renseignants à la barre pour éclairer la religion sur la succession des événements à la date du 2 juin 2010 à Mitendi. Le renseignant lieutenant Bokungu a reconnu sa présence à Mitendi en cette date avec le lieutenant Kateberi. C'était aux environs de 18 heures que ce dernier était parti pour revenir le jour suivant à 5 heures. Quelques temps après son arrivée, ils étaient tous instruits de sortir le corps sans vie se trouvant dans la voiture aux alentours. Face à toutes ces révélations et à la confrontation avec le lieutenant Kateberi, le ministère public a demandé à la cour la poursuite du renseignant Kateberi suivant la loi pour faux témoignages. Et concernant la présentation du document de contrat de cession de l'une de ses concessions à Mitendi, le renseignant général Zéloa Katanga Djadjidja a simplement déposé à la cour un mémo dans lequel il sollicite la compagnie de son avocat. A ce stade de la procédure, la cour vous a appelé parce qu'elle voulait avoir la manifestation de la vérité pour les faits mis à charge de prévenus Ngoï Konga Kenga et Migrabo. Ce refus de répondre à la cour a été interprété de défi par les avocats de la défense. Ils l'ont ainsi considéré coupable suivant l'article 78 de la procédure pénale ordinelle et l'article 153 alinéa 4 de la constitution. Pour dépassioner le débat, le ministère public a ramené le renseignant général Djadjidja à la raison. Celui-ci a accepté de répondre à la cour sur les questions relatives, entre autres, à la présence d'un corps sans vie dans sa concession de Mitendi. Et puis, dans la province du Sud-Kivu, dans le jour qui vienne, l'Institut supérieur pédagogique ISP du territoire des Kazibas sera doté de bâtiments pour des auditoires et le bureau. Dans l'enceinte sera aussi construit une école d'application, un don de Norbert Bassenguesi-Katitima qui a posé la première pierre de construction sur place. Reportage. L'infrastructure qui abritant l'école d'application de l'ISP Kazibas s'est recomposée au départ de six salles de classe, de bureaux administratifs et des installations sanitaires. Les promoteurs des institutions d'enseignement supérieur et universitaires de Kazibas qui a procédé à la pose de la première pierre de construction indiquent que ce projet s'inscrit dans les cadres de la fondation Chocolat-Katitima dans son volet éducation. Vous êtes déjà 500 personnes, tête pensante, dans lesquelles cette fondation a investi et nous croyons qu'un beau jour même, vivant ou mort, vous-même vous direz nous sommes gradués parce que, nous sommes licenciés parce que, nous sommes professeurs d'université parce que, et c'est tout ça la reconnaissance. Le directeur général de l'ISP Kazibas, le professeur Christian Balia-Mwabo, s'est réjoui de voir que, son institution aura bientôt une place où la théorie apprise à l'auditoire sera mariée à la pratique. Donc c'est un laboratoire où on peut faire la pratique après la théorie. Dans un arrêté du 25 octobre 2021, signé par le ministre national de l'enseignement supérieur universitaire, Mouindo Zangui, l'EDAP-ISP de Kazibas est autorisé à organiser les filières suivantes, la pédagogie générale, commercial et gestion, scientifique, informatique et secrétariat. A l'université de Kinshasa, opération coûte au point contre l'insalubrité sur le site universitaire. La décision est tombée après les états de lieu et les états généraux d'assainissement convoqués par le comité de gestion du professeur Jean-Marie Kayembe. L'OVD est déjà en action pour évacuer toutes les immondices, nous dit Rodé Penta. ...envahir l'université de Kinshasa, tous les coins du site de l'Unikin sont devenus de décharge. Les immondices et les poubelles pullulent partout. Le comité de gestion, dirigé par le professeur Dr Jean-Marie Kayembe Ntumba, tient à débarrasser le campus de toute cette saleté. Après la ronde d'inspection sur tous les sites pour un état des lieux, l'équipe de Kayembe a convoqué les états généraux d'assainissement. Tous ceux qui peuvent contribuer à y apporter la solution étaient associés, notamment les responsables des marchés pirates, principaux producteurs des déchets, la faculté des sciences de l'environnement, la faculté des polytechniques, les maires des plateaux et la police universitaire. A l'issue de ces échanges techniques, il a été décidé le début de l'opération d'évacuation des immondices avec le concours de l'office de voirie et drainage OVD. Nous devons tous adopter le leadership qui transforme. Nous voulons que notre université, elle aussi, revête sa plus belle robe et redevienne tout simplement fréquentable. Nous ne le pourrons jamais seuls. On le pourra, avec toutes les bonnes volontés, canaliser derrière la vision de l'homme, l'homme université. Je ne veux pas dire un individu, c'est ensemble. Je remercie vraiment les autorités de l'OVD. Ils ont dit et ils ont fait. Pour les comités de gestion de l'Unikin, cette opération de coup d'appoint permettra d'irréderer l'image environnementale de l'Unikin qui doit procurer la santé. L'université de Kinshasa vient de produire encore un nouveau professeur. Il s'agit du chef de travaux Ignace Moukagna qui a défendu sa thèse de doctorat aujourd'hui. Comment faire pour que la dégérade mobilise davantage de recettes ? C'est le sujet de sa soutenance. Odilon Kayouma était parmi l'assistance. Je meinte dans une régie financière congolaise esquisse d'un modèle de mobilisation de recettes qu'a de la direction générale de recettes administratives et domaniales dégérade ex-Katanga. Voilà l'intitulé de la thèse soutenue par le chef des travaux Ignace Moukagna. Nous sommes à la faculté des sciences sociales administratives et politiques de l'université de Kinshasa. À la question posée par quelques membres du jury sur la porte de la thèse des doctorats dans l'augmentation des recettes à la dégérade, le récipiendaire a présenté son modèle pour y parvenir qu'il appelle SCOMEA qui veut dire stratégie, coaching, motivation et amélioration. Ce modèle une fois mis en marche à rassurer les chefs des travaux la dégérade deviendra performante capable de réaliser des milliards de dollars américains en un temps record et donner ainsi à l'état congolais le moyen de sa politique convaincu du travail des hautes volets abattus par les candidats les jurys à proclamer les résultats de cette soutenance des thèses de doctorat. Messieurs les chefs des travaux Ignace Ngoï Moukanya a réussi avec la mention grande distension. Les lauréats ici félicités et désormais docteurs en sciences administratives et politiques et là par la suite et remercier les membres du jury. Mettre en pratique la matière apprise durant le cursus académique pour le développement de la province c'est le conseil du gouverneur de la Tuapa au gloréat de sa province lors de la cérémonie de la collation de grades académiques. Chimène donne le reportage. La clôture de l'année académique était effectif sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en général et de la province de la Tuapa en particulier. Le gouverneur de la province a interpellé les gestionnaires des instituts supérieurs et universitaires de lutter contre les antivaleurs dans les systèmes éducatifs congolaises. Le patron de la Tuapa promet d'accompagner les responsables des établissements supérieurs et universitaires de la place pour la réussite des œuvres scientifiques et souhaite une franche collaboration entre l'exécutif provincial et ces derniers. Rétenons que parmi les cinq établissements supérieurs et universitaires qui ont procédé à la proclamation notamment l'UCEA, l'USC, l'USP, l'ISTEM et l'université cardinal et de Tchaou aucune mention grande distinction a été signalée. Faciliter l'accès à l'enseignement primaire à tous s'inscrit dans l'optique de la gratuité de l'enseignement. La fondation Nana Pembe est dans cette logique avec la reprise de cours effectifs dans des écoles. Elle a fait un don de fourniture aux élèves de l'école éducation. Sylvie Mouembo nous en parle. L'école primaire éducation pour tous située au quartier Malouika dans la commune de Ngalema a été gratifiée d'un geste de bienveillance de la part de la fondation Maman Nana Pembe. Le lot des kits scolaires composés notamment des cahiers autres offre l'avantage d'alléger un temps soit peu le fardeau des parents dans le contexte actuel caractérisé particulièrement par la gratuité de l'enseignement qui est l'un parmi les lettres potives dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo. Tout naturellement et les directeurs de l'école et les parents ont salué ces gestes par des vifs remerciements à la fondation Maman Nana Pembe. La cérémonie s'est achevée par la visite des salles de classe et des installations sanitaires qui est dans un état de délabrément avancé. Question pour Nana Pembe de palper du doigt les conditions dans lesquelles les élèves étudient. Les projets Elimounin Djibouïa USAID exercent ses activités dans le territoire des Nirangongo au nord Kivu. Le directeur pays de l'USAID a fait une descente sur place pour visiter les travaux exécutés dans le cadre de ce projet. Jean-Pierre nous en parle. Le directeur pays de l'agence américaine pour le développement international à Mouenegui en territoire de Nirangongo Paul Sébastine a consacré la journée de jeudi 4 novembre à l'évaluation de l'exécution des projets d'encadrement scolaire des enfants vulnérables à travers le projet Elimouni Djibouïa USAID l'école primaire KMB le complexe scolaire la consolation qui encadre plus de 300 élèves ont été parmi les sites visités Paul Sébastine a eu l'occasion de s'imprégner des difficultés comme l'a si bien dit le directeur de l'école primaire KMB Eric Paloukou L'école est aussi en difficulté parce que quand les semestrés sont venus ils ont forcé le sable de classe et il y a des pupitres qu'ils ont utilisés comme bois de chauffe Paul Sébastine a exprimé toute sa satisfaction après sa visite Pour aider il faut accouiller sur les populations il faut comprendre de la situation et voir la situation parler un peu avec les populations et vraiment comprendre les problèmes et les besoins nous allons rester ici nous ne sommes pas finis il y a encore beaucoup de choses à faire nous cherchons de trouver les moyens pour répondre à la situation qui existe toujours Certains bénéficiaires la ministre provinciale des affaires sociales et l'ambassadeur du Canada Patricia Oungou pour le reportage Cette réunion du comité de pilotage quatrième du genre a été ouverte ce jeudi par la ministre provinciale chargée des affaires sociales gens, familles et personnes vulnérables La plateforme du réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue REGER œuvrant pour la protection et la promotion des droits de l'enfant en situation difficile était en réunion autour de la synthèse des activités des années antérieures Le coordonnateur du consortium Augustin Ngoï a reconnu que cette catégorie des enfants a retrouvé la vie et c'est là grâce au projet REGER qui s'implique à la récupération des enfants de la rue car l'avenir appartient aux enfants Nous tenions aujourd'hui à présenter aux autorités à son excellence madame la commissaire des affaires sociales auprès des affaires mondiales un peu l'évolution des activités sur lesquelles nous avons travaillé avec les partenaires dans le cadre du projet Actuellement il y a énormément un nombre important des enfants qui eux vivent toujours dans la rue et restent dans la rue Nous essayons de renforcer tout ce qui est activités en lien avec nos clignes mobiles C'est des équipes mobiles médicales qui sortent pour la prise en charge en termes de santé dans la rue avec des médecins des infirmiers des éducateurs sociaux des psychologues qui créent déjà le contact avec les enfants dans la rue Signalons que ce projet est aussi commun dans la capitale Nos hommages au directeur Jules sous-directeur Jules Lombokashita qui est décédé avant-hier au nom de toute la rédaction et même la RTNC nous présentons nos condoléances à la famille de l'illustre disparu et c'est avec ces communiqués ou messages nous terminons ce journal Nono Manseku Pati Kuedi ont réalisé ce journal écrit par Dorcas Essengo avec Michel Tamouzi l'interprète de Malentendant nous avons présenté ce journal sous la coordination de Getty au Matoukou merci de nous avoir suivi à travers le monde au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada